... Pour Tiens ta Garde, on a basé notre travail sur un ouvrage qui s'appelle Se défendre, une philosophie de la violence et qui a été écrit par la philosophe Elsa Dorlin. À qui a-t-on donné le droit de se défendre et contre qui ? À qui avons-nous retiré ce droit ? Et quelles sont les personnes qui subissent systématiquement la violence ? Et elles constatent alors que ce droit à la légitime défense n'a été octroyé qu'à des groupes en situation de privilège. Ce qu'Elsa Dorlin nous transmet, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'apprendre à se battre mais plutôt de désapprendre à ne pas se battre. Il nous a paru logique de parler depuis notre prisme, donc de parler d'autodéfense féministe. Donc on a situé le début de notre fiction dans une vieille salle d'armes où quatre femmes vont expérimenter des techniques d'autodéfense et de régler des comptes avec des fantômes qui les entravent. Ce qui caractérise notre collectif, c'est la tentative de nous réapproprier notre histoire par le plateau, d'essayer de déconstruire ce qui nous conditionne. Et en même temps, on essaye de ne pas prendre cette tentative trop au sérieux en incarnant tous ces personnages historiques de manière assez délirante avec presque un sens de la farce.